Il consiste à imposer son point de vue et ou encore rendre son point de vue la vérité universelle. Surtout quand on arrive dans la parole et on commence à croire que son point de vue, c'est ce qui doit être ou doit dire ou doit faire et on juge les autres vis-à-vis de cela. C'est très, très dangereux. Nous voyons dans les groupes, les gens discutent violemment. Et du coup même, il n'y a plus respect ni de la parole ni de la personne avec qui on échange. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La parole de Dieu s'interprète dans son accomplissement. Et chacun doit faire ce que Dieu lui a dû faire. Et ne pas passer tout le temps à faire voir aux autres ce qu'ils doivent faire. Non, laissez Dieu leur dire aussi ce qu'ils doivent faire. Et limitez-vous à la parole et quand vous avez une foi, faites un effort d'avoir la cohérence dans ce que vous croyez. L'histoire de Joseph dans la Bible, il faut qu'on commence par là. Il fut un garçon aimé par son père. Il fut un garçon aimé par son père. Il fut un garçon aimé par son père. Aïe par son frère. Il fut vendu aux Égyptiens. Il fut mis en prison. Il fut arrivé en prison. Il a aidé à sauver une personne qui était un prisonnier. Et l'autre a été condamné. Et l'autre a été condamné. Élevé à la droite de Pharaon. Après avoir discerné ou bien interprété ses songes. Il devait gouverneur. Il a devenu gouverneur. Il enlisait le trône. Il a magasiné la nourriture. Il a distribué la nourriture. Il a cherché la nourriture. Il a devenu l'intendant de Pharaon. Il a devenu le représentant de Pharaon. Il a accueilli sa famille, accorde la famille sans venir en Égypte. Il a caché l'identité de ses parents à Pharaon. Il donna une fausse information sur l'identité de ses parents. Puis il mourit. Il laissait comme consigne qu'on ramène ses os en Palestine. C'est le récit résumé de Joseph, Genèse 42, etc. Quand vous prenez le serment de la communion, prêché à Minneapolis, dimanche le 12 février 56, Frère Bernard, c'est référent, s'inspirant de ce résumé de Genèse que nous venons de citer. Vous allez voir ici ce qu'il dit. Paragraph 22, je me souviens du petit Joseph, mon petit garçon. Paragraph 22, je me souviens de Joseph, ce petit garçon. Savez-vous où Joseph m'a promis? Vous savez où Joseph m'a promis? Juste ici, à Minneapolis. Juste ici, à Minneapolis. Environ six ans avant sa naissance. J'étais ici un jour. Lisant au sujet de Joseph de la Bible. L'histoire de Joseph de la Bible. D'où est-il l'origine de l'histoire de Joseph? De son propre fils-là. L'histoire de Joseph de la Bible. L'histoire de Joseph de la Bible. Et j'ai vu qu'il était un homme parfait. Nous avions en ce temps-là une fillette. On l'avait attendue quatre ans avant qu'elle vienne. Et elle est venue par césarienne. Et puis, il y a environ quatre ans, c'était encore écolée. Et on disait qu'on ne pensait pas qu'elle pouvait encore, que ma femme pouvait encore avoir un autre enfant. Donc, j'étais entré là et je pleurais de joie. Et les larmes ne faisaient que couler. J'étais dans un placard où j'avais suspendu mes habits là, à l'hôtel. J'étais dans le cabot, j'ai suspendu mes clothes dans l'hôtel. Nous tenions une série de réunions sous-temps ici. Et je ne faisais que pleurer. Alors, quelque chose comme une voix m'a parlé, disant, tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. Et bien, j'en suis sorti, toute la vie est heureux. Et je me suis mis à raconter cela à tout le monde. Et environ trois ou quatre mois après, La maman, elle a su qu'elle attendait encore, qu'elle attendait encore famille. Certaines personnes ont demandé, est-ce Joseph? Et les mères connaissaient qu'elle était pregnant. Et certains ont demandé, est-ce que c'est Joseph? J'ai dit, je ne sais pas. Alors, quand cet enfant est né, c'était une fille. Alors, tout le monde riait disant, je pensais que le Seigneur ne vous disait jamais quelque chose de fort. J'ai dit, il ne me dit jamais. Joseph sera là. Joseph, il ne vous en fait pas. Il ne vous en fait pas. Il en est secouler. Il tient toujours sa promesse. Vous le croyez, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas? La raison pour laquelle nous pouvons l'aimer et placer notre confiance en lui, c'est qu'il est fidèle à sa promesse. La raison pour laquelle nous pouvons le croire, c'est qu'il est lié à sa promesse. Remarquez des années ses couleurs. Quatre ans ou plus. Pas soin encore. Pas de signes. Rien. Les ans ont passé. Quatre ans, pas de signes. Pas de signes. Et un jour, nous avons envie qu'elle attendait encore famille. Quelqu'un a demandé, est-ce Joseph? J'ai répondu, je ne sais pas. Mais j'ai dit, il sera là. Mais j'ai dit, il sera là. Et alors, quand cet enfant est né, L'infirmière avait venu, nous étions là. Un groupe d'hommes assis dans une salle. Il a demandé au reverend Branham. J'ai dit, oui madame. Un groupe d'hommes assis dans une salle. Et un groupe d'hommes assis dans une salle. Et elle m'a dit. Et elle m'a demandé au reverend Branham. J'ai dit, oui. Elle m'a dit, vous avez un beau garçon. J'ai trois kilos vécu toi. Et elle m'a dit, vous avez un grand bébé. J'ai dit, Joseph, tu as mis longtemps à venir, mon fils. Mais je suis certainement heureux que tu sois là. C'est donc cela. J'ai dit, Joseph, tu as mis longtemps à venir. Mais je suis certaine que tu es là. Elle m'a demandé, pourquoi l'avez-vous appelé Joseph? J'ai dit, c'est son nom, c'est son nom. Et elle m'a demandé, pourquoi tu m'as appelé Joseph? J'ai dit, c'est son nom. Là, c'est le récit du Seigneur. That is the report of the Lord. Sur l'origine de l'inspiration. Et il dit même du nom. Or, c'est l'origine de l'inspiration, même du nom. Si vous prenez la veille de Barthimée. If you take the sermon of blind Barthimée. Chicago, samedi le 7 avril 56. Seven A, problematic you to see in Chicago. A partir du paragraphe 4. From paragraphe 4. Je peux être reconnaissant de ceux qui m'a gardé fidèle sur le plan moral. I may be grateful for that he has let me be loyal morally. Ainsi de suite. So forth. Il y a qu'une seule chose que je fais. A ce que je sache qu'il est en dehors du travail de Dieu. Just there is one thing remaining that I do except for the water of gold. J'aime bien aller à la pêche et à la chasse. Going fishing and hunting. J'aime cela. Je suis heureux de ce qu'il me permet de faire cela. I'm happy that he allows me to do so. Parce que c'est une activité sainte. It is a whole activity. Et qui se fait dans la nature. Dans la nature. Et comme j'aime aller au nord de la rivière. As I like to go by riverside. Surtout vers la fin de la saison où il fait chaud. May and the end of the summer. Et faire la pêche. Go hunting. Et monter dans les montagnes. Go climb the mountains. Et être celle là-haut. Peut-être pas pour abattre les animaux. Mais juste pour monter dans les montagnes et être celle. Go up the hill. And no matter to hunt, be alone there. Près de chevaux et tout. Near the horses. Je fais un peu d'équitation dans ma vie. I'm a big horse riding. Et j'aime les chevaux. And like horses. La pêche. Fishing. La randonnée. Paysing. Paysing. Et toutes ces activités que l'on exerce dans la nature. All of those activities people do in nature. J'essaie de lever mon fils de la même manière. I'm trying to grow up my son the same way. Et mon petit garçon Joseph, j'essaie de le lever. I'm a small boy Joseph. I'm trying to grow up. Et si Dieu me laisse vivre. By the grace of God. Je me rélevé de la même manière pour qu'il soit un homme bon. I love him to grow up the same way. For him to become a man. Pure. Qui aime le plein air. Who loves the open air. Qui aime Dieu de tout son coeur. Who loves God of all his ass. Et je crois vraiment que mon petit garçon Joseph prendra peut-être ma place. Lorsque Dieu me retirera de la terre. And I free my small boy Joseph will take my place when God will take me from the earth. Et je crois que le don prophétique ou quoi que cela puisse être le don de Dieu qui m'a été donné. D'une manière si selon elle reposera. Soit sur Billy. Soit sur Joseph lorsque je partirai. Que Dieu continuera le ministère après que j'aurai quitté la scène. Ici le Seigneur donne une précision en détail. Il dit après mon départ Dieu prendra les dons. Les dons prophétiques qu'il m'a donné. Il dit qu'il pourra le mettre soit sur Billy Paul soit sur Joseph. Il va mettre sur Joseph ou Billy. Mais disons sincèrement c'est sur Joseph. Parce que pour Billy Paul peut-être que cela n'a pas marché. Et là on ne pourra pas dire que donner à quelqu'un les dons que Dieu m'a donné. Vendure, donner à quelqu'un une divinité. Non. Il ne pourra pas dire que le lecteur et le croyant du message retiennent cette précision. Un don ce n'est pas la divinité. Les dons prophétiques. Le ministère du prophète. Le ministère prophétique. Le ministère prophétique. C'est ça le don. C'est ce qu'il dit en parlant de prendre ma place. C'est ce qu'il dit en parlant de prendre ma place. Il dit je crois vraiment que mon petit garçon Joseph prendra peut-être ma place lorsque Dieu me retirera de la terre. Et il précieuse cette place là. Les dons prophétiques. Ou quoi que cela puisse être. Les dons de Dieu qui m'a été donné d'une manière si solennelle. Reposera soit sur Billy soit sur Joseph lorsque je partirai. Les dons prophétiques. Amen. Alors vous comprenez que les dons, c'est les dons qui constituent le ministère. C'est ça. C'est qu'il évoque comme sa place que Joseph doit prendre. Le travail qu'il était en train de faire sur cette terre. Et ce travail qu'il laisse Joseph continuer à faire. Il ne lègue pas Joseph sa personne. Parce que chacun est une personne entière pour lui-même. Chacun a sa personnalité. La personnalité Branham, la personnalité Joseph, la personnalité Billy Paul. C'est trois personnalités différentes. C'est différent. C'est pas ça qui disparaît ou devenir Joseph. Mais l'onction. Les dons prophétiques. Les ministères prophétiques. Les ministères. La personnalité Branham a accompli. Il laisse ça chez Joseph. Voir Dieu à Sainte-Josée dimanche le 9 novembre 59. J'ai dit. Non je voulais dire Joseph un garçon. Non je veux dire Joseph un garçon. C'est lui qui prendra peut-être ma place après que je serai parti. Si le Seigneur tarde. Et quatre ans plus tard. Les médecins étaient alors certains qu'il n'y aurait plus un autre enfant. Quatre ans plus tard Joseph est arrivé. Voir Dieu à Sainte-Josée toujours. Précher le 29 novembre 59. Parable 23. Sunday. Parable 23. Le matin où je l'ai consacré au Seigneur. Il y avait là plusieurs petits bébés. Leur mère était avec et à l'hôtel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras sans savoir ce que je lui disais. J'ai dit. When I put Joseph in my hand. When I put Joseph in my hand. When I put Joseph in my hand. Without knowing what I say. I say. Joseph mon fils tu es un prophète. Joseph my son you are a prophet. De toute façon. Anyway. C'est ma prière. It's my prière. Et je crois que cela s'accomplira un jour. I think this will put me one day. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné. God will take what all he gave me. Et il le mettra sur ce garçon dans une double portion. And we put up on this boy in a double portion. Enfin qu'il prenne alors ma place après que je serai parti. So that you can take my place after I will record. Nous devons ensemble être d'accord. We must agree. All of us. En comprenant bien le langage et le français. Les textes et les contextes. No way. Understanding correctly the language and the French. The English. Textes and contextes. La place dont William Branham ne cesse de répéter. The place William Branham is not stopping repeating. C'est pas la divinité. It's not deity. For somebody to say. Joseph prend ma place. Joseph take my place. Comme moi je suis Dieu. Donc Joseph sera Dieu. Donc Joseph sera Dieu. Et du coup en double portion. Donc il sera Dieu plus même que Branham. Donc il sera Dieu plus que Branham. C'est ça que j'appelle la compréhension des colons. C'est ce que j'appelle la compréhension des colons. Parce que c'est une compréhension. Parce qu'il est une compréhension. Qui est exploité pour satisfaire quelque chose que l'homme veut. En lui. Qui n'a rien à voir avec la réalité. Il est exploité pour satisfaire notre propre desire. Nous n'avons rien à voir avec la réalité. Quand on dit à un pays, tu es très 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 pauvre. C'est pas parce que le pays est pauvre. Beaucoup de gens font ça aujourd'hui. On dit des choses aux gens pour les diminuer. Mais pas parce que cela est rien. Quelqu'un veut avoir Joseph comme Dieu. Ou il ne comprend pas le français. Ou il n'a pas la capacité de saisir la dissertation. Pour comprendre un texte. Et il se jette directement dans une chose. Prendre ma place. C'est-à-dire prendre ma fonction. C'est-à-dire prendre mon travail. C'est-à-dire prendre mon travail. Mais la personne qui était venu faire le travail là. Qui s'appelait Branham était Dieu lui-même. Mais la personne qui venait pour faire ce travail. Il était Branham. C'était Dieu lui-même. Tout comme Jésus était Dieu. Après lui, les disciples ont pris sa place. Mais sa disciple n'était pas de Jésus. Mais sa disciple n'était pas de Jésus. Non, le fait que Joseph prenne la place de Branham. Le Branham précise bien les dons que Dieu m'a donnés. Dieu est venu aujourd'hui et puis il a eu sur lui des dons. Et il a fait le travail d'un prophète. Et c'est le travail du prophète. Qui a été promis dans Malachie 4. Que Dieu viendra pour être un prophète. C'est que William Branham l'aide à son fils. Cela n'a rien à voir avec l'âme de Branham qui est la dignité. Il n'a rien à voir avec l'âme de Branham qui est la dignité. Branham ne promet pas que Joseph sera mon réincarnation. Branham n'a pas promisant Joseph pour devenir une réincarnation. C'est comme si je meurs et je deviens Joseph. Parce que Joseph n'était même pas mort. Alors que le concept de la réincarnation il faut mourir avant de ne pas. Donc c'est deux personnes distinctes. L'autre Dieu prophète. L'autre prophète faisant le travail que Dieu avait fait quand il était sur la tête. L'autre prophète faisant le travail que Dieu avait fait quand il était sur la tête. Je crois que c'est simple à comprendre. Je pense que c'est simple à comprendre. Amen et que Dieu vous bénisse. Amen et que Dieu vous bénisse. Avant de clore, on prend le service de baptême. L'un des moments les plus glorieux de ma vie. Je vois par-dessus le port de quelqu'un. Je l'ai conduit là dans la rivière Oyo et je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus. Maintenant mon propre fils. Now my own son. Oh Dieu. Oh Lord. Si possible. Laisse-toi baisser le regard par-dessus la rampe ce matin. Let's bow, look above this morning. Et regarder au travers du voile suspendu entre la terre et la gloire. And look above the veil suspended upon earth and the glory. J'ai prie oh Dieu de faire de mon fils un prédicateur. J'ai prie oh Dieu de faire de mon fils un prédicateur. J'ai prie que Dieu louigne et lui donne une double portion de l'Esprit que Dieu bénisse sa vie. J'ai prie que Dieu lui donne une double portion de l'Esprit et que Dieu bénisse sa vie. Ici on est en 1950. Ce fils dont on parle c'est pas Joseph. C'est même pas encore né. Pas de Billy Poes. Je vous remercie tous pour votre prière. Je vous remercie tous pour votre prière. La prière change de choses. Je prierai aussi pour vos enfants. Je vous remercie aussi pour vos enfants. Belie mon fils. L'un de ces jours. L'un de ces jours. Chérie. Dans nous. Si Jésus tarde. Il nous faudra descendre dans l'air de ceci, on nous tirera de la terre sur nous. Nous allons mettre l'air, son, sur nous. Dieu nous relèvera. Je sais que mon Édame est vivant qui se révèle et est venu sur la terre. Je sais que mon Édame est vivant, il sera le dernier sur la terre. C'est l'Ébile dont il est en train de parler. Et Dieu lui donne la double portion. Si on prend juste ça, comme toutes les paroles qui sortent de la bouche du prophète, Dieu sont vrais, inspirés et éternels. Il faut absolument que Dieu puisse avoir double portion. Mais vous verrez que ce n'est pas ça. Mais vous voyez, ce n'est pas le cas. C'est comme si ce n'est pas vraiment arrivé comme il l'a voulu. C'est comme si ce n'est pas arrivé comme il l'a voulu. C'est allé sur Joseph. Il a passé sur Joseph. Je pense que le reste des Écritures disent. Et c'est aussi un autre sur blanc. Et il ne risque bien à faire toute une doctrine. Et la Chorice peut prendre et faire une doctrine. Nous, on suit Bélippole. Quelle est l'Écriture? Il donne ça. Pourquoi les Écritures tuent? La lettre tue. Mais l'Écrit vivifie. Pourquoi il faut lutter avec la cohésion des lettres? Le texte et le contexte doivent être ensemble. Le texte doit être avec le contexte. Le texte est le serment de la witness. Le texte est dimanche, le 5 avril, 1953, soir, Sunday, 5 avril, 1953, 232, paragraphe pour rendre le territoire, le manteau, une double portion. Jésus a dit, Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faits et vous en ferez de plus grandes. Vous en ferez aussi de plus grandes. William Branham explique la double portion. William Branham, il fait une double portion. Vous en ferez de plus grandes. Il ajoute davantage de cela. More of that. Frigile. Comment? Une double portion. Point. A double portion. How do we stop? Quand on parle d'une double portion. When we talk about double portion. C'est pas qu'on prend Branham, on multiplie par deux, ça devient Joseph. Ça, c'est la compréhension des colons. Et it's not as if we take Branham and we make him two times to get Joseph. This is colonialistic understanding. Et ils approfent les gens avec le fouet, c'est ça. Et le fouet aujourd'hui, c'est un cil. Et le fouet aujourd'hui, c'est un cil. Ils insultent les gens, les pastors, ils ne l'ont pas. Il n'y a plus de ministère, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus de ministère. Il n'y a plus d'église. Il n'y a plus de double portion. C'est le chocant. La double portion, les chocant. Totalement impoli. A un niveau où vous demandez ce soit des frères ou non. Totalement impoli. At the same time, you ask if they are really, they are bravely. Pourquoi? la double portion c'est faire davantage c'est pourquoi dans ce monde il a fait peut-être deux miracles double portion c'est faire quatre vous avez Jésus qui aurait fait trois résurrections William Branham six c'est ça la double portion faire plus un travail et si vous prenez la double portion dans l'ordre de la divinité vous devez trouver quelqu'un qui doit faire ou Frère Joseph doit faire double de tout ce que William Branham a fait il doit nécessiter 12 morts créer au moins 14 écrivains et si une âme l'âme a fait peut-être 30 000 discernements lui va faire 60 000 voir la compréhension littérale terre à terre il y a des doubles portions que les colons du message ont il y a des pays où vous trouvez des colons où vous trouvez des colons c'est ce qu'il dit qui est parole c'est sa brochure qui est mochue de Branham c'est sa citation qui est la meilleure l'autre là ça n'existe pas pour lui pour l'autre ça n'existe pas pour lui tout le monde faire comme ça c'est un col quand on voit une vallée comme cette coloniale prenez faites dans cette vallée des fosses le 9 juin 53 soir par rapport 6 et bien vous qui soutenez avoir baisé le bord de la coupe d'or de bénédiction de Dieu qui peut rester tranquille en un tel jour une fois que vous avez reçu une double portion parmi vous où est le Dieu qui était sur Jésus Christ où est-il c'est lui qui connaissait les pensées de l'esprit des gens c'est lui qui faisait ceci cela ou autre il a dit vous ferez aussi le exemple que je fais vous serez baptisé du même baptême que moi et une double portion viendra alléluia où est le Dieu qui était sur Jésus Christ il est ici à Cornesville dans l'Indiana parcourant cette salle ce soir même le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le problème est que vous avez senti cela et que vous savez que sa présence est ici le problème est que vous avez fait cela et que vous savez que sa présence est dans notre monde mais vous avez peur mais vous avez peur double portion l'esprit revient le Saint-Esprit le Saint-Esprit revient pour agir pour agir ce n'est pas multiplier l'être humain par deux il n'est pas multiplié l'human être twice ou six fois il y a un ami qui disait un jour il y a ici plus que Salomon il y a ici plus que Salomon double portion d'abord les y étaient des Salomon Jésus est deux Salomons Branham est la doutre portion de Jésus Branham est la doutre portion de Jésus donc Branham égal à deux Jésus donc Branham est égale à deux Jésus Joseph double portion de Branham donc Joseph égal à deux Branham donc Joseph est égale à deux Branham quatre Jésus et huit Salomon et huit Salomon comme ça raisonnement de Colomb Vous voyez, double portion, c'est prendre d'une personne et la multiplier. Prendre d'une divinité et la multiplier. Pourquoi ils baptisent un enfant de Très-Joseph? Comme si une divinité, on l'acquiert et puis on la multiplie. Une divinité c'est un état, c'est une nature, c'est l'existence. Ça ne s'excède pas. Voilà pourquoi madame dit, Dieu retire son nom. Mais pas son esprit. Donc l'homme lui part. L'homme Dieu va partir. Mais l'homme qui était sur lui, c'est ça qu'on renvoie. C'est ça qu'on renvoie qu'il souhaite que cela soit chez Joseph. Vous bien suivez lui, Paul. Cela n'a rien à voir avec la divinité. Et puis quand il vous dit qu'il sera prophète, qu'il sera à la chair. Ne commencez pas à mettre les choses dans votre tête, ce qu'il sera ou ce qu'il fera. Lisons qu'est-ce qui est défini par les promesses, par les écritures, de ce que la personne l'a offerée comme travail. Votre vie entière d'une de l'évangile. C'est votre vie, c'est le temps de l'évangile. C'est le 30 juin, le soir. 30 juin, le soir. 296, 297. Paragraph 4, 96, 297. J'ai mal au dos et j'ai, 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 chaque jour, j'ai, 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 j'ai 54 ans. Vous savez, chaque jour, une nouvelle fin s'ajoute. Ma prière est que Dieu me maintienne. Ma prière est que Dieu me maintienne pour prêcher la parole et maintenir cette vérité jusqu'à ce que je vois mon fils Joseph assez grand et rempli du Saint-Esprit. Je pourrais prendre cette vieille Bible, Isée, la placer dans sa main et dire, Fiston, porte-la jusqu'à la fin de ta vie. Je pourrais prendre cette vieille Bible et dire, Ne fais pas de compromis sur cela. Je pensais que Billy prêcherait peut-être l'Evangile, Dieu ne l'a jamais appelé. Je crois que Joseph, même si c'est un petit garçon méchant, je crois que Dieu l'a appelé. La raison pour laquelle les enfants ne s'entendent pas avec lui, c'est un chef. Et ce que Dieu l'a appelé, je désire le lever dans la voie de la parole, la voie de la parole du Seigneur. En fait qu'il ne puisse pas abandonner cette parole, j'aimerais le faire moi-même. J'aimerais le faire moi-même, par le will de Dieu. Quand je serai vieux, et que je m'assurerai là au fond, et que je m'assurerai là au fond, je le verrai debout à la chair, et que vous le verriez en fait 10 ans. C'est lui, et tout braque. C'est-à-dire que Joseph serait à la chair en train de parler. Et écoutez comment William Abraham décrit ce que dira Joseph à la chair. C'est le même évangile pour lequel mon père a pris position. Ce soir, il est assis là. Il est âgé. Mais j'aimerais prendre sa place, le remplacer, c'est-à-dire, vous voyez les remplacements. Ce n'est pas changer les brannements de Joseph, non. Abandonnez les esprits des colons. Condamnez, on nous a fait, on nous a fait, on nous a fait. Alors que vous-même, vous faites ça avec vous-même. Vous avez le même spirit de colonialisme pour votre propre frère. Ce n'est pas ça. Il dit très bien. Il dit vraiment, Joseph sera à la chair en disant, voilà papa, âgé, ne fait plus péché. J'ai pris sa place où ? Je l'ai pris à sa place où ? À la chair. On l'a pas péché à sa place. C'est-à-dire que Joseph le remplace dans la fonction. Du travail prophétique. Du message. Du temps de la fin. C'est pourquoi il précise. C'est le même évangile. C'est le même Gospel. Voilà l'évangile. Voilà le message. Voilà ce que Joseph fera. C'est ce que Joseph fera. Prêcher le même évangile que papa. Prêcher le même Gospel d'Andari. Pour lequel mon père a pris position. Ce soir, il est âgé. Ce soir, il est âgé. Et je m'aimerais prendre sa place. Je l'aimerais prendre sa place. Le remplacer. Replace-le. C'est tenir là. Pour se tenir là. Alors, ça s'est fait madame maintenant. Alors, je le verrais les yeux et dirais, Seigneur, laisse son cimetère s'en aller en paix. Voilà comment Abraham définit la place de Joseph dans les Écritures. Un remplaçant dans la fonction du prophète. Et les gens posent la question, quelle fonction prophétique ? Abraham était fils de l'homme, non ? Abraham était son fils de l'homme. Donc Joseph Joseph sera le fils de l'homme. Toujours le Coran. Celui qu'on a appelé le fils de l'homme là, de ne pas s'en appuyer, il est Dieu. Quand il vient faire prophète, pourquoi on appelle le fils de l'homme ? Mais celui qu'on dit qu'il doit me remplacer, il n'y a pas de promesse que lui est le fils de l'homme. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de promesse qu'il est le fils de l'homme. Lui vient prendre la place du travail que Dieu faisait. Il doit faire le travail que Dieu faisait. Quand on appelle quelqu'un fils de l'homme, d'abord il est Dieu pour commencer. Et il est appelé le fils de l'homme parce qu'il vient faire le travail d'un prophète. Il est appelé le fils de l'homme parce qu'il vient faire le travail d'un prophète. Non, Joseph ne doit pas être le fils de l'homme parce qu'il est la place du fils de l'homme. Non, Joseph ne doit pas être le fils de l'homme parce qu'il est le fils de l'homme. Non, non, ce n'est pas ça. Il sera Dieu parce qu'il est la place du Dieu. Il est le fils de l'homme parce qu'il est le fils de l'homme. Ce n'est pas comme ça. Finalement, Dieu devient quoi ? Jésus devient un événement qu'on change. Dieu c'est une option qu'on change. C'est-à-dire que Dieu est juste un anointement qu'on change. On multiplie. Non, laissez la colonisation. Donnez votre colonisation. La colonisation. Donc la place de Joseph, c'est de continuer le travail d'un ministre. C'est de continuer le travail d'un ministre. Le prophète Baham. En prenant le même évangile. Et Joseph intervient pour dire. Ma manière à moi. C'est l'homme au ministre. Qui Dieu m'a donné. M'a révélé. C'est-à-dire que Dieu m'a accompli. Dieu interprète sa parole en accomplissant. Alors Joseph dit, ma position, voici ma position. Joseph dit, ma position, c'est... Non seulement d'amagasiner la louture. Qui est déjà amagasinée. Je vais la distribuer. Et pour lui. Prêcher exactement le même évangile que son papa. C'est faire jouer là-bas. Prêcher exactement le même évangile que son papa. C'est faire jouer là-bas. Et il a raison. Parce que chaque homme a une opinion. Si lui-même parlait par le papa. Il aura son opinion différente de son papa. Il aura son opinion différente de son papa. Et par le Saint-Esprit. Il a eu la sagesse de comprendre. Pour que le prophétie des papas s'accomplisse. Dans leur exactitude. Je ne dois qu'à appuyer le bouton. Je dois juste appuyer le bouton. Si j'appuie le bouton. Si j'appuie le bouton. C'est papa en train de parler. Et du coup, je suis dans le même évangile. Et si je me mets à avoir des révélations. Si je me mets à avoir des révélations. Ca va changer. Ca va changer. Et où est le mal d'Esprit ? C'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Et ça rejoint l'étude de Joseph dans la Bible. Parce que Joseph dans la Bible. Joseph dans la Bible. Il a emmagasiné la Bible. Il a distribué. Il a acheté. Mais ici. Joseph de la Bible. Frère Joseph. Lui n'a pas emmagasiné. Il n'a pas emmagasiné. Lui n'a pas emmagasiné. Monsieur est-ce le signe de la faim ? Dimanche 30 décembre, 62 soir. Paragraph 65. J'ai poursuivi cette vision. Et il y avait un bâtiment un peu long. Et alors une voix m'a dit. Vous vous rappelez tout ceci ? Ou beaucoup parmi vous. Une voix m'a dit. Amène de la nourriture à l'intérieur. Un magazine là. C'est lui. Le seul moyen de les garder ici. C'est de leur donner de la nourriture. The only way to keep them here. Is to give them food. J'avais amené dans les grands tonneaux tout plein. Le plus belle carotte et le plus beau légume que j'ai jamais vu. I'll send them to a place where we can find the most suitable vegetables. Avez-vous maintenant de la vision. Do you remember now vision ? Je vous ai dit plus tard que ce qu'en était l'interprétation. I told you later the water was the interpretation. J'étais censé aller à Zurich en Suisse. Avez-vous. 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 Feelingнд Abrahams a accompli l'ț SDK Joseph. Xu Avez Chacun a fait quelque chose dans ce tableau de Joseph. Aller en prison Joseph-Branum n'a pas béquise. Être vendu, lui n'a pas béquise. Être adoré en esprit, comme ses frères, papa et mamas, rustique. il n'a pas vécu sa mère. Jésus a été avélié en esprit. Adoré même par son père, par sa mère, par son frère. Le soleil, la lumière, le ciel, le ciel et les stars. Nous avons vu le papa de Jésus aujourd'hui adorant Jésus. Nous avons compris la vision de Joseph. Joseph était en prison. Il s'est élevé par le roi de Pharaon. Il s'est élevé par le roi de Pharaon. Dans un pays étranger, un pays étranger. Joseph a changé de nom. Il a changé de poiffure. Il s'est marié. Il a eu deux garçons. Vous n'êtes pas dans l'équipe de Joseph et de Marien Branham. Au contraire, Marien Branham devient les fils de Joseph. On est contrarié. Parce que quand Joseph de la Bible a eu des garçons, Il a eu Manassé. Il a Manassé. Et Ephraim. Et quand le papa voulait le bénir. Jérôme. Il dit que Dieu a croisé ses bras. Il dit que Dieu a croisé ses bras. Et l'autre part, c'est nos fesses, c'est le lorobre ou la première épreuve. Vous voyez à ce niveau là. Joseph Branham ici, Il devient Ephraim. Il devient Ephraim. Il devient Ephraim. Il y a le vrai Joseph, le premier frère Branham, qui dit que lui croyait que Paul aurait ministre, mais ça n'a pas marché, et cela est passé sur Joseph Branham. Vous voyez comment Dieu travaille dans ces choses-là ? Vous n'avez pas déterminé les choses dans votre propre esprit, non ? Vous voyez, ce sont des applications multiples de la même prophétie. These are several appliances of the same scripture. Branham en magazine. Branham save. Joseph Branham lui est venu distribuer. Joseph Branham has come to share. En distribuant. Tablettes. Clé USB. Tablettes. USB. Lossus. Livres. Vídeos. Vídeos. Tout ce qu'il a fait. Il a fait plus grand travail que son papa. Il a fait plus grand travail que son papa. Et l'esprit qui l'a inspiré de faire toutes ces choses-là, c'est l'esprit qui a aidé son papa. Et l'esprit qui l'a inspiré de faire toutes ces choses-là, c'est l'esprit prophétique. L'esprit prophétique. C'est ça l'application de la double portion. C'est ça l'application de la double portion. Il n'y a pas autre chose. N'y a pas autre chose. N'y a pas autre chose. Le dernier volet de la question est, que devons-nous attendre de Joseph Brown? Et la dernière partie de la question, qu'est-ce qu'il devrait attendre de Joseph Brown? Voici la réponse. Décide bien ça. Je commence par l'heure 37. Je commence par l'heure 37. Entre les âges et les sceaux. Décembre. Bon, vous voyez le mystère de ce livre. Scellé de cette sceaux sera révélé lorsque l'ange du 7ème âge de l'Église proclamera ce message. Vous voyez, le 7ème âge commence à sonner de la trompette. Qui est Oulam Branham. Oulam. L'enseigneur de péché. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit. Là, nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochets. On a dit audio, il faut écouter la voix audio. Oulam. 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 Il ne pense pas qu'une écriture peut être la voix de Dieu. Mais ils ne savent pas que la Scripture doit être la voix de Dieu. La nature doit être la voix de Dieu. Même la nature de la voix de Dieu. La voix de Dieu a eu de multiples explications. La voix de Dieu a eu de nombreuses explications. Ce n'est pas seulement le son. Pas seulement le son. Le son. Vous voyez. Il dit le bandes et les brochures. Texte et sentence. Le message est avec nous dans le bandes et les brochures. Le message est avec nous dans le bandes et les brochures. Paragrafe 49. Paragrafe 49. Lesurnes ont marqué. Le son, au dos. Sûr du livre. La voix de Titie. Sur le livre, il sèle le livre, et le livre est complètement scellé. Et le livre est complètement scellé. Voyez vous, l'Assemblée dit, Amen. Le nom, il s'est scellé. Jusqu'à ce que le son soit brisé. C'est de la voix d'omas. C'est différent de 7 tonnerres, il s'agit ici des seaux qui sont sur le livre. Les seaux n'essaieront pas de lier avant le message du septième ange, vous voyez, donc nous présumons, avant cela on ne fait que présumer, quand on brise les seaux qui sont à l'intérieur du livre, ça ne s'est pas fini, nous avons les bandes de rocher, mais il y a des seaux qui restent, qui sont au dos du livre, et il ajoute, la véritable révélation des dieux, la véritable révélation des dieux sera rendue parfaite, et sera une vérité confirmée, quand cette trompette sonnera. Pour William Branagh, la véritable révélation des dieux sera connue quand les seaux du dos du livre seront dressés. Alors que les seaux de l'intérieur du livre, nous les avons en bandes et brochures, ça c'est l'héritage de la voie de Dieu, et c'est ça que Joseph Branagh est en train de distribuer, en tant qu'entendant, qu'est-ce que nous, nous allons attendre de lui ? Nous, sommes-nous les croyants des seaux qui sont à l'intérieur du livre ? Ou, après le livre ? Et le troisième exode ne concerne pas les seaux qui sont à l'intérieur du livre, bandes et de brochures. Il ne concerne pas les seaux qui sont à l'intérieur du livre, et un frère Joseph est cherché dans le deuxième exode, et il est l'héritier, et il garde le message, il distribue le message du temps du soir, des seaux brisés dans le intérieur du livre, qui révèle Jésus Christ, voilà pourquoi il fait baptiser, ou même prôner le nom de Jésus Christ, et pourquoi il parle d'une âme en tant que Jésus dans la chair ? Et ce message-là, ce n'est pas notre message à nous aujourd'hui, ce n'est pas notre message aujourd'hui, ce n'est pas le message du troisième exode, ce n'est pas le message du troisième exode, donc moi, si Frère Joseph, tu me demandes, qu'est-ce que j'attends de Frère Joseph ? En tout cas, je ne peux attendre de lui rien d'autre, et de le voir en train de juger les dénominations, le deuxième exode, qui sont attachés au message de la génération de Frère Brana, Alors que nous sommes déjà dans une autre génération, parce que la génération de Frère Brana, c'était la génération du septième âge de Frère Brana, et maintenant nous sommes dans l'âge de l'épouse, c'est un autre jour, et c'est un jour, donc le même Brana revient dans les huitième jour, où le Seigneur Brana revient dans l'épouse, pas comme Jésus Christ, pas comme messager, pas comme messager, mais comme étant le Dieu lui-même, c'est là où on parle même du nom nouveau et tout ça, mais comme le Dieu lui-même, il est là où nous parlons de le nouveau Messie, le Dieu lui-même. Et nous nous retrouvons avec des messages en train de chevaucher ensemble. Ils ont ceci profilé. L'âge de l'Ephèse, 5 décembre 60, 5 décembre 19, et je dis ceci, à vous qui êtes ici, pour les catholiques, luthériens, méthodistes, les autres, et la lumière qui suit la parole aujourd'hui n'avait pas été donnée à Martin Luther. Il n'avait pas non plus été donné à John Wesley. Not also given to John Wesley, la sanctification, que les terres n'avaient pas à relever. Il donne la succession des âges. Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de lumière. Dieu dit une chose, mais ne nous est pas ouverte, mais elle n'est pas ouverte à l'air caché à nos yeux juste au jour où Dieu peut la révéler. Je me demande ce qu'il en sera après que nous serons partis. Frère Branham parle de son départ aussi. Frère Branham parle de son départ aussi. C'est la fin de son âge aussi. C'est la fin de son âge aussi. Oui, je suis persuadé qu'il y a encore un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. Je suis sûr que nous avons un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. Frère doit dire la mère que ça Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Branham dit qu'il y a des choses dont nous ne connaissons pas. Branham dit qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Branham dit qu'on connaitra Dieu à la fin du septième saut Le Branham dit qu'on connaitra Dieu à la fin du septième saut Il dit que c'est vrai. That's true Il y a sept saut qui sont apposés sur le dos du livre. Il y a seven sautes qui sont entourées sur le bas de la temple. Si nous prenons juste le livre de l'Apocalypse dans son entièreté et cela n'est même pas, ce n'est pas écrit dans les livres. Évitez le book of Revelation in its oldness. This is not written even in the book. Le roi des saints dit quand ça sera révélé de cet honneur. La division où il compte dans le séat, quand il publie le vieux de ce l'entendre, nous adorerons le Christ. Vivant qui est au milieu de nous, living among us. Ça, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas une bande de brochures. Si quelqu'un me demandait, ne prêche pas. Ne donne aucune révélation. Donne aucune révélation. Just listen, faites attention. Vous me mettez dans quel message? Nous ne devons pas reconnaître toujours un autre message. Ne savez-vous pas que le message du temps du soir est différent du nouveau message de l'aigle blanc? Ne savez-vous pas que le message du temps du soir est différent du nouveau message de l'aigle blanc? Vous ne savez pas qu'il y a une différence entre le message de l'aigle blanc et le message de l'aigle blanc? On est sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. On va prendre le serment sur les lignes de l'aigle blanc blanc. Paragraph 225. Paragraph 225. Non, 211. D'abord, il lui relâche le minimum que vous connaissez des l'aigle blanc. Catalina, c'est la montagne de Catalina. Il voit, il donne le reporté de l'aigle blanc de l'aigle. J'ai appuyé mes mains contre le rocher, j'ai réveillé les yeux vers le ciel. Je lève mes mains contre le rocher, je lève mes mains contre le rocher, je lève mes mains contre le rocher, je commençais à prier. J'ai commencé à prier. J'ai entendu une voix qui sortait du sommet des rochers, disant. J'ai entendu une voix qui sortait sur le tombe des rochers, disant. Sur quoi ? Il tient en train d'appuyer ton coeur. Sur quoi ? Je me suis redressé comme ceci. Et puis, j'ai eu quelque chose comme ceci. J'avais chaud. J'étais très haute. J'ai regardé par ma back. Et la voix qui sortait a été écrit. « Eugle blanc ». C'est exactement ainsi, d'après ce que la vision avait dit, et viendrait le prochain message. Il a dit exactement, de ce que la vision a dit, le prochain message. Le prochain message. Et il ajoute. Et il a dit. Deux-cinq versets. « Pourquoi moi, un vieil homme, ayant souffert toute ma vie, pourquoi m'a-t-il guéri maintenant ? » « Je crois que je parcourrais encore ce sentier. » « Je crois que je vais le faire de cette façon encore. » « Je dois apporter un message. » « Je dois apporter un message. » Ça, c'est William Branham. « Bé, c'est William Branham. » Il nous promet de prêcher un nouveau message. En dehors de ce qui est dans le main de Joseph Branham. « A part from which he is by the hand of Joseph Branham. » « Je crois que Branham a le bandit de brochure de l'ancien message. » « Je dis Branham a always tape and record the same message. » « Il ordonne aux gens de jouer ça. » « Il donne ordre à la personne de presser « play. » « Ce qui est normal. » « C'est le message du temps du soir. » « Mais en même temps, ici on nous promet un autre. » « We are going to mass another. » « L'enlèvement. » « Rapture. » « Je prends les billets du paragraphe parce que vous connaissez ça. » « Il dit ceci. » « Il n'y avait pas de lèvain ni rien d'autre qui était mélangé à ça. » « Il n'y avait pas de lèvain ni rien d'autre qui était mélangé à ça. » « Nous avons mélangé des crédots et des dénominations et tout le reste avec la parole. » « Il n'y aura pas de lèvain pendant les sept jours entiers. » « We are trying to melt it with a well. » « We have no more lèvain during seven entire days. » « Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain. » « Even when we eat today, try no more to keep it for tomorrow. » « Qu'est-ce qu'on est en 105 ? » « On est en 1965. » « Le 4 décembre. » « 4 décembre. » « Après 14 jours, deux semaines. » « Après les semaines, il y a eu un accident. » « Il y a eu un accident. » « Il ne doit pas être gardé pour demain. » « That will not be kept for tomorrow. » « Parce que le message des âges doit pourrir. » « Ça pourrit, ça passe. » « The message of ages must be written. » « Must be poor. » « Must pass by. » « Ne regardez pas pour demain. » « Brillez-les avant l'or. » « Car un nouveau message vient. » « Don't give it for tomorrow. » « Burn it before the dawn. » « Et il ouvre chose. » « And a new thing. » « Mais est-ce qu'on ne peut pas dire à Mélassara ? » « Compte. » « Et cherchez ce nouveau message. » « And search that new message. » « En se rappelant, bien sûr, que ce nouveau message-là n'est pas celui-ci. » « Remember us that that new message. » « Not that one. » « Mais celui-ci le confirmera. » « That one will confirm it. » « Parce que ça parle du même Dieu. » « Who is talking the same goal. » « Et tu ne le sais pas, paramètre. » « And you know, it's not, paragraph 49. » « Je suis seulement en train de construire. » « I'm just building up. » « That is close when we see something happen. » « Ou il va arriver quelque chose. » « Or mass, something will happen. » « And toute cette étoile de fond, ici » « All this picture here » « N'a fait qu'imposer le fondement d'un message couvert rapide » « Qui embranlera toute la nation. » « Just was a statement on the short rapid message » « That will shake all the nations. » « Réveillez-les à trois ans. » « The sin revealed. » « In the end, three days, three years past. » « Tout ce que vous avez vu. » « All what you have seen. » « Depuis 1933. » « From 1930. » « Jusqu'en 65. » « Till 1960. » « Tout ça, c'est un fondement. » « All this is a foundation. » « There is a message coming. » « There is a message coming. » « As a message. » « Non, non. » « Comme source d'inspiration. » « As source of inspiration. » « Si vous me dites de rester attaché aux bandes de brochures. » « If you want to meet me, lead to 10 and 7. » « Ce que je dois attendre de Frère Joseph. » « What I have to wait for Joseph. » « Il m'endore le message. » « Give me the message. » « Dans le format qu'il veut me donner. » « In the format I want to give. » « Et moi, je prends ça. » « May I take that. » « Pour soutenir avec le nouveau message. » « Ah, ben. » « Oh, give me the new message. » « Je ne peux rien d'autre entendre. » « I can't wait nothing else. » « Parce qu'il s'agit d'un autre message. » « It's talking here about another anointment. » « Another anointment, true. » « Qui n'a rien à voir avec celui-là de l'évangile du nom du Seigneur. » « Which are now going to talk about this gospel in the name of Jesus Christ. » « Agrave 6. » « Agrave 6. » « C'est le lien de l'érosion qu'elle vient approuver sur l'époque dimanche 23 novembre 965. » « God providing praise and worship. » « Maintenant, now, je me fais vieux. » « Je me demandais est-ce que je vais... » « And I ask myself, « Y aura-t-il un autre réveil ? » « Will I have another revival ? » « Regis notre époque ? » « Will I see another period ? » « Erra. » « Et souvenez-vous bien, remember, il viendra de l'ouest un cavalier sur le cheval blanc. » « Thomas, is why you come a host man. » « Nous sévaucherons encore sur cette piste. » « We shall ride and anyway upon this way. » « C'est vrai. » « That's true. » « Dès que nous serons prêts. » « As we will now be ready. » « C'est une promesse. » « It's a promise. » « Toujours dans quelques deux, trois semaines avant... » « Always in two weeks before the road... » « Et il promet ça. » « C'est ainsi que dit le Seigneur. » « He has a promise. » « That's what it all. » « Dans la vision de la terre, il promet ça. » « And the tenth vision, he gives the same... » « J'aurai une grande réunion. » « I will have a great meeting. » « En Afrique. » « In Africa. » « Et il ne promet pas en Amérique, il y a en Afrique. » « You're not promising anyone in America. » « I say in Africa. » « Il s'est posé la vie. » « Moi, je suis vieux maintenant. » « I wonder, I'm getting older. » « Est-ce qu'il y aura encore un autre réveil après... » « You might have another revival after... » « Il dit oui. » « He says... » « Yes. » « Comment les gens reviennent qu'il n'y a plus de réveil après... » « How people are facing the number of réveils after... » « Si ce n'est pas l'esprit de Colomb... » « If it's not the colonial spirit... » « La reine de Seba... » « De Queen Aosheba... » « Et ça me dit oui, février 58... » « Ça va donner 8 février en Antique... » « Paragraph 40... » « Paragraph 40... » « Et je dis ceci avec l'immunité en tant que serviteur de Christ... » « C'est ça, oui. » « Immunité à several bords... » « Je crois que... » « I think... » « Les autres tentaux d'Afrique... » « The other people of Africa... » « Se leveront au jour du jugement... » « We rise up at the old giant... » « Et condamneront ces pays, les Etats-Unis... » « In Japan, Danish country, United States... » « Car... » « Si les puissantes prédications, les puissants réveils... » « Ennuient que le grand miracle avait balayé l'Afrique... » « Comme c'était arrivé dans cette nation... » « As which Africa... » « As it has happened in the nation... » « Les gens se seraient répandus depuis longtemps... » « The Torah will have repented since... » « For a long time ago... » « For a long time ago... » « Les enfants d'Afrique... » « Africa... » « La Réunion... » « The Queen of Saras... » « S'élever... » « We rise up... » « Dans les derniers jours... » « In the last days... » « Pour condamner l'Amérique... » « To Kenan-Amérique... » « Ils vont prêcher un message... » « Ils vont le faire avec quel message... » « Ils vont, ils jugent... » « Il faut trouver un blanc... » « In the last days... » « C'est l'appeler le sang... » « That will never be the black... » « Dans le terrestre... » « C'est le nouveau message qui va embraler la nation... » « Le Yomé... » « C'est une nouvelle chose... » « C'est un changement dans la religion... » « Genuity... » « It changes in the religion... » « Ça passe... » « Elle va chez Moshe... » « Avec le travail de Féjoseph... » « That will be... » « Working with the job... » « Bon, Féjoseph... » « Féman-Amérique... » « Donne une dernière précision... » « On a fait des sermons ici... » « La Reine de Séba... » « Le Puno Séba... » « Il dit, j'y ai 60... » « 10 July 26... » « Pour préciser les authentos là... » « Il dit, « Or les Américains... » « Les Américains... » « Les Paka Koumende... » « On tente d'enseigner de diverses manières... » « C'est ce qui rend la chose difficile... » « Aller en Afrique... » « Au Congo Belge... » « Au Tanganyika... » « Ou n'importe où vous voulez aller... » « Dans l'un de ces pays... » « Qui n'ont pas été endopinés de diverses manières... » « Et ils vont comprendre... » « Afrique, oui... » « Elle va comprendre... » « L'Amérique, non... » « Et ils citent les pays... » « Congo Belge... » « Tandanyika... » « Au même l'un de ces pays... » « Les Togo... » « Le Bénin... » « Ghana... » « Air Force... » « Burkina Faso... » « Gabon... » « Tous ces pays... » « Comprendent plus que les Américains... » « Qu'est-ce qu'ils ont compris... » « Que les Américains n'ont pas compris... » « Alors que les bandes de brochures viennent de l'Amérique... » « Les Américains n'ont pas compris... » « C'est le nouveau message... » « C'est le nouveau message... » « Montrez-nous... » « Le Père et cela nous suffit... » « Paragraph 3... » « Trois... » « Des milliers du paragraphe... » « Des milliers du paragraphe... » « Échelle 31... » « Je sais qu'il fait terriblement chaud... » « C'est tapé... » « Mais vous serez servis de voir... » « Combien ici... » « C'est différent de ce qui se passe... » « Au Congo Belge... » « Il est extravagant cette soirée... » « Mais... » « Je sais... » « Qu'est-ce qui se passe... » « Au Congo Belge... » « Ou au Congo Belge... » « Vous verrez... » « Vous serez surpris... » « Vous serez surpris... » « De voir combien... » « L'Amérique... » « Est différente... » « De Congo Belge... » « Comment... » « Où les gens viendraient... » « Au Congo Belge... » « Au Congo Belge... » « Au Congo... » « Et là... » « Dans l'Afrique du Sud... » « Ils viennent un matin... » « Et ils s'asseyent par terre pendant deux trois jours... » « Et ils se sentent... » « On le ground... » « During all... » « One day... » « Sous le soleil... » « Et brilant... » « On a burn... » « Pas juste un jour... » « Not just one day... » « Mais ils attendent... » « Deux ou trois semaines... » « On arrive dans le pays... » « Mais ils sont toujours... » « Mais ils attendent... » « Deux ou trois semaines... » « Dans le pays... » « Traverse les jungles... » « Transportant... » « Arrête bien les mains sur les flanches... » « Crossing jungles... » « Burying... » « Burying... » « Burying... » « Burying... » « Upon... » « Esaïe 18... » « Esaïe 18... » « Je répète encore... » « Vision de la temple... » « I repeat... » « En vision... » « Beaucoup de promesses... » « Plenty promises... » « Afrique... » « Afrique... » « Ou... » « Qui était... » « Au début de la création... » « Là-bas... » « Le jardin d'Eden » « Il y avait Dieu dans la chair... » « Et même Adam... » « Au temps de la fin... » « Il a la pyramide... » « Il a la pyramide... » « Et au centre... » « De l'Egypte... » « Du coeur... » « De l'Afrique... » « Et Dieu suscite le peuple... » « Ça répand la lumière... » « Et cette lumière... » « Ramène de nouveau Dieu sur la terre... » « Brings... » « Back... » « God upon heaven... » « C'est-à-dire... » « Annonce... » « La présence de Dieu sur la terre... » « Qui était méconnue par les Américains... » « C'est-à-dire... » « Annonce... » « The presence of God upon heaven... » « Un known by... » « American people... » « De la même manière... » « Que les Chrétiens... » « Jésus n'a pas été connu... » « The same way Christian... » « Jésus was known by the Jews... » « Et l'Amérique... » « Et l'Europe... » « ont fait connaître Jésus... » « Et l'Europe... » « L'Amérique n'a pas reconnu son Messie... » « Mais les Africains... » « Ont vu le Messie... » « Mais l'Africain... » « Le troisième Exode... » « annoncé par les Africains... » « C'est ça... » « C'est ce que nous avons... » « Et avec ça... » « On ne peut rien attendre... » « Par rapport au salut... » « Par rapport à la conduite... » « À la prière... » « Ni à comment adorer... » « Adorer... » « Et attendre... » « Auprès des feux Joseph... » « Non... » « Et les gens disent... » « Mais il est le prophète... » « People say he's a prophet... » « Mais... » « En Israël... » « Il y avait parfois un prophète... » « Et ici... » « Un prophète Michel... » « Là-bas... » « In Israël... » « Sometimes... » « There was a prophet Elijah... » « And a prophet Micah... » « Somewhere... » « All of them... » « They were prophets... » « De Dieu... » « Of God... » « If he asked... » « Son ministère prophète... » « Is it Ephesians 4... » « Is it Ephesians 4... » « Je peux même dire... » « C'est 1 Corinthiens 26... » « A message is 1 Corinthiens 26... » « Prophète... » « Le prophète... » « Docteur... » « Zapote... » « Apostles... » « Il est le prophète... » « Un grand prophète... » « A great prophète... » « Qui fait la continuité du grand message du temps du soir... » « Mais qui est déjà passé... » « C'est pourquoi il y a une tribulation dedans... » « Il y a beaucoup de types de types de types... » « Vous allez dedans... » « Il y a bien ou non... » « Il y a bien ou non... » « On dit non... » « Il y a bien ou non... » « Il y a bien ou non... » « On joue la bande... » « Une bande dit... » « La venue du Seigneur c'est déjà l'histoire... » « Le comming au délord... » « Millenium est venu... » « Non... » « Non... » « Les fausses doctrines d'Afrique » « On joue la bande... » Avant de vous faire voir, le millenium est déjà là, parce que même la présence de Joseph, c'est la terre, mon fils, ça sera déjà millenium. Quand il est le président de la terre, Joseph, il sera déjà millenium. Vous allez dedans, baptême au nom de Jésus, baptême au nom de Jésus, alors que le nom nouveau se pose, et le baptême à son nom, le baptême au nom de Jésus, tribulation. Preuve que notre message, qui est dans le banc, qui est dans le brochure, c'est le message du temps du soir, c'est le son à l'intérieur du livre, allons au dos du livre, mais utilisons ce message, comme les gars de fou, pour gérer nos révélations, pour administrer, pour regarder nos révélations, il ne faut pas que nos révélations contredisent cela, nos révélations n'ont pas pour, pour qu'ils contrôlent, les amis et les gars, Dieu a donné le nom de Jésus, il faut quand il dit seulement ce qu'il dit sur le banc, il ne veut pas dire répéter comme Péloquet, il ne veut pas dire répéter comme Péloquet, il ne veut pas dire, l'application de ce que Dieu voulait dire, sans le dire ouvertement, sans le dire ouvertement, merci Frédéric, que le Seigneur vous bénisse, c'est mon style à moi pour répondre à la question, pour ne pas écrire dans le groupe, ça prendra une heure bien sûr, mais ce n'est pas facile, et les écrits vont se perdre parce que tout le monde écrit déjà, et les écrits vont se perdre, tout le monde écrit dedans, un petit audio, 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, vous le faites 15, 20, ça revient encore à plus d'une heure, ça va se disperser, mais si je me groupe comme ça, dans un seul audio, comme vous l'avez demandé, accompagné même d'une vidéo, pour ceux qui veulent le voir en fin live, c'est ce que nous avons fait, je pensais faire une heure 50 minutes, là je fais une heure 17, c'est la parole, qui a dit que je devais l'aborder d'une manière large, c'est pas facile, on se limite là, et le Seigneur vous bénisse, c'est la parole, 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 c'est la parole